il y en a pas j'espère que vous allez bien on se retrouve les gars sur drive club on va faire une ou deux courses avec une bagnole que j'ai découvert rien que tout à l'heure alors malgré le fait que je l'ai déjà depuis quelques temps il ya des voitures que je n'ai jamais utilisé d'autres que je découvre celle ci en fait partie il s'agit de la rimac celle qui malheureusement a failli tuer richard damond dans un épisode de the grand tour d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur ma page facebook je vous ai partagé un lien qui indique qu'apparemment il ya un the grand tour game qui va sortir reprenant quelques scénarios de the grand tour dans la saison 1 et 2 on retrouve quelques épisodes avec la porsche notamment la 918 la p1 puis la ferraille celle aussi avec la rimac donc on va voir ce que ça donne je pense que ce sera orienté arcade mais n'hésitez pas à checker le trailer de présentation de la part d'amazon du coup et d'ailleurs certains me demandaient quand est ce que la saison 3 va arriver apparemment fin de cette année bref on va se mettre en condition aujourd'hui on va c'est un petit parcours alors j'ai testé avant de commencer un record elle pue la merde si c'est planta avec ça reprend réellement la physique de la bagnole je comprends tout de suite parce qu'honnêtement sur virage sous virage c'est tout ce que tu vois la voici j'ai essayé de trouver un skin qui reprend un petit peu parce que richard damond avait entre les mains mais putain elle envoie du pâté en tout cas dans l'épisode d'un envoyé du pâté au point d'atomiser une aventador alors paramètre des preuves chez max la difficulté des concurrents en légende malgré que j'ai mis en légende dans d'autres épisodes que je vous ai partagé j'avais tendance à finir premier de temps en temps mais là c'est vraiment tendu parce que la voiture honnêtement elle a beau avoir des chiffres sur sur la pédale mais sous la pédale au niveau de la physique ça se souvire ça se revire tu lèves à peine le pied limite un problème de différentiel à l'arrière et après elle se souvire elle a tendance à avoir des amortisseurs un peu trop ferme coup pour la détente quand il s'agit d'avoir une petite bosse tu n'as plus du tout de moteur enfin de direction sur le train à l'avant du coup tu fonces tout grand mais on va voir ce que ça va sur ce terrain bon c'est de l'électrique c'est un inspirateur donc t'attends que ça parle ah ouais ça va sur le trottoir est venu voilà tu vois en fait à mon il s'occupe tu lèves le pied de l'accélérateur je te jure qu'elle le décoche même pas tu fredis c'est vraiment une catastrophe la physique de la bagnole là ils l'ont détruit tu vois j'anticipe carrément le contrebraquage au moment où je lève rien que le pied voilà tu vois là j'ai juste levé le pied là j'ai juste levé le pied hein maintenant qu'on connaît le problème je vous l'ai juste présenté le problème c'est que je désigne en légende donc je vais bombarder pour oh putain vous avez entendu l'explosion de la ferraille hein je suis obligé d'être soft en fait je garde le pied sur le frein en même temps que je soulève le allez décolle je vais garder le pied sur le frein on entend le turbo de la one là à côté ça pousse dans tous les sens t'as l'aspirateur il s'envole hein oh je ne le voyais pas si serré non mais c'est une blague sérieux j'ai juste levé le pied je peux pas garder le pied sur l'accélérateur tout le temps je vais freiner accélérer en même temps ah j'ai oublié de freiner accélérer en même temps putain les explosions de l'échappement là je sais pas c'est laquelle si c'est encore la ferraille ou pas putain... Il est déjà morflé ! Allez, allez, allez ! Top 5, je ne dis pas non ! Tu vois, dès qu'il y a un petit peu de boss à l'avant, tu n'as plus de direction ! Allez ! Hop ! Non ! Non, non, non ! Putain, le salopard que je suis ! Oh, punaise, il était vraiment à la moitié de ma caisse ! Ah, 338D, 338-3 évidemment ! Ce qui est vraiment chiant, c'est que quand tu prends par exemple une longue ligne droite, et après il y a un virage léger sur la gauche, tu es obligé de tout lâcher ! Eh bien, tu lèves le pied et hop ! Tu as le pont à l'arrière qui se bloque ! Et tu n'as pas d'embrayage, donc c'est un peu relou ! On va essayer de voir ce que ça vaut maintenant sur un circuit, plutôt que d'avoir du dénivelé à tout voir ! Bon, ça c'est du mytho, c'est un démarrage en temps normal ! Tu les termines tous ! Voilà, normalement en premier hein ! Merde ! Je suis con ! Il donne le nombre de tours ! Ok ! Bon, avec 5 tours c'est déjà un peu mieux ! La ferrée a fait beaucoup de boucants là ! On va faire des preuves ! Bon, j'ai vraiment sauf ! Je suis connu cette poule ! Oh, mêche il a pas ! Il m'envoie sur les murs ! Non ! Je l'ai pas envoyé sur les murs ! c'est vraiment physique c'est pas vrai, c'est sérieux vraiment une catastrophe, putain tu soulages mais c'est le mur qui t'attend vraiment une catastrophe là-bas, la bagnole, je pensais pas je pensais que dans le jeu ils auraient hété vas-y, vas-y, récupère vraiment une catastrophe le bordel bon on est cinquième je sais pas c'est quoi le bouton pour regarder derrière j'arrive même à prendre du risque puisque j'ai peur qu'elle soit autour il faut vraiment y aller en douceur, freiner, attendre et tourner, tu peux pas soulager pendant que tu es en train de tourner là je suis obligé de garder le pied sur le frein dans ces passages là là l'amoureux y'a devant il y a moins de faire un podium normalement il y a pas que je passe là il y a le premier s'envoler il y a le premier s'envoler il y a le troisième, deuxième, il y a peut-être moyen si on fait pas trop d'erreurs sur ce tour voilà on s'est attendu ah quoi que c'est la zone derrière je crois ouais ah bah on va filmer sur la ligne droite pas de pénalité tant mieux allez viens me chercher ce salaud il tente de venir me chercher hein il tente de venir me chercher hein putain tu vois je me serais planté ici putain mais vraiment une catastrophe cette bagnole hein la vérité en terme de physique ils l'ont vraiment pas réussi hein on a peut-être fini deuxième mais le comportement est vraiment compliqué à prendre en main lorsqu'on est amené à prendre des virages très rapide comme ce qu'on peut trouver ici des espèces de chicane où tu peux mordre par ci par là lève le pied bah tu fais la toupie c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'ai freiné en même temps que j'accéléré pour le maintenir vraiment stable c'est pas comme ça normalement qu'on fait mais on avait pas le choix mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui n'ont pas de drive club ou qui n'ont pas tout simplement la playstation 4 pour le tester n'hésitez pas à partager vos avis sur ce que j'ai pu échanger ce que vous avez pu voir aussi et en espérant en tout cas que cette session vous aura plu même si en tout cas pour la première c'était pas extraordinaire c'était assez compliqué pour être transparent mais en tout cas j'espère que l'ensemble vous aura pu partager vos avis si vous en avez un et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée une excellente soirée prenez soin de vous et on se dit à très bientôt salut tout le monde salut tout le monde